Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce test express de cette petite boîte magique que je tiens par devant moi. Il s'agit de la Hawksbox de chez Universal Audio qui est donc intercalée entre la sortie de puissance de l'ampli Kelt V-Twin que vous apercevez en bas de l'image et puis le HP 12 pouces. Donc là, il n'y a aucun micro qui est installé devant l'ampli. La prise de son est assurée en stéréo en utilisant les deux sorties gauche et droite de la Hawksbox et qui sont enregistrées sur le Tascam DR70 et ma douce voix qui est enregistrée ici avec le micro cravate. Donc, je vous montre ce que je vous expliquais dans la vidéo du unboxing, à savoir que vous pouvez piloter la Hawksbox avec les boutons qui sont devant, mais aussi avec cette très jolie application iPad et qui permet de tout faire varier. Donc là, par exemple, si je bouge le mix de micro room, ça change sur l'iPad. Voilà, ce qui permet de faire tous les différents réglages. Donc là, je suis sur un premier rig. Si je prends le rig numéro 2, hop, ça change le type de micro, évidemment le type de réglable. Voilà, autre baffle et ainsi de suite, comme ça jusqu'à 6. Donc, je vais revenir au réglage numéro 1 et je vais vous faire écouter un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, là, c'est le son de la guitare direct. Le bouton de room, il est ici réglé à zéro. Et donc là, j'ai deux micros, un condensateur 67 et un ribbon 121. Voilà, j'ai monté maintenant le gain à la fois le volume numéro 2 et le master du V-Twin. Je suis revenu sur le rig numéro 1, donc de type 4 par 12. Et ça nous donne ça sur le micro aigu, le volume de la guitare au taquet. Vous souhaitez regarder l'intégralité de cette vidéo ? Rendez-vous sur la chaîne guitare.com pour profiter d'un abonnement d'un mois offert.